Bonjour et bienvenue sur cette vidéo Feria, donc une vidéo enregistrée par Cappuccino, mon adversaire. Donc une petite partie où lui va jouer un deck très agressif et moi je vais tenter justement de le contrer. Donc là on voit sur sa main de départ que nous avons un Soul Drain et un Demo Wrangler qui décident de ne pas garder, qui ne lui gagne directement pour conserver un Demo Shetan. Et on se retrouve avec deux créatures qui ont célérité, qui peuvent mettre des dégâts très rapidement. Donc les salutations habituelles bien sûr. Moi je joue un deck bleu, donc normalement Oriented Jump, mais là je vais plutôt le tempo en fait, dans le sens où je vais vite me rendre compte de la première phase qui joue un deck agressif. Donc comment on s'en rend compte ? Tout simplement le placement des terrains, donc là on voit qu'il y a des terrains qui vont tout droit. Donc il faut savoir que lorsque vous voyez des terrains qui vont tout droit, 90% des cas, vous avez un deck agressif, un deck qui va chercher à vous rentrer des dégâts très tôt et très rapidement à la partie. Pour les joueurs d'Hoff Stone, on est sur les decks qu'on appelle Face en fait, donc on rentre le plus dégâts possible. Alors par contre, je tiens à dire que Face, enfin Rush, dans Feria, ça ne veut pas dire jeu débile. Bien au contraire, il faut quand même réfléchir. Ce n'est pas juste qu'on va tout droit et on tape la divinité à l'air, c'est-à-dire que de mon côté, voyons ça, je mets une créature pour justement protéger ma face, ma divinité, tranquillement, ma petite orbe. Et je commence à essayer de voir comment on construit mon jeu pour éviter justement de prendre trop de dégâts. Alors la créature que j'ai posée a l'avantage effectivement de pouvoir se déplacer sur les océans et uniquement sur les océans, donc c'est un avantage et aussi un inconvénient. Il faut savoir que la partie où il n'y a pas de terrain posé est considérée comme de l'océan, donc actuellement elle peut se balader un petit peu partout, sauf sur les déserts et les terrains neutres posés par l'adversaire. Donc je crée deux petits menuis de combat, toujours bloquer l'accès à mon orbe et éviter de prendre trop de dégâts, donc forcément lui, son optique est de les supprimer et justement pouvoir attaquer mon orbe. Donc là il le fait avec son moindre à drip, donc vous voyez, ce sont des cartes qu'il pose, dès qu'il les pose, elles ont la possibilité d'attaquer, elles ont la célérité en fait. Il faut savoir que le deck qui va le rush joue énormément sur sa capacité de justement pouvoir entrer les dégâts dès le début. Donc là il y a une petite hésitation entre le démon vengueur et la porte du vent. Alors le démon vengueur, pour le rentabiliser, il faut sacrifier une créature qui devient une créature 5-2. Donc là il sacrifierait automatiquement son moindre à drip, qui permet lui, à chaque fois qu'il me rentre des dégâts au niveau de mon orbe, de piocher une carte supplémentaire. Et donc d'accélérer son joueur. Alors ce qu'on ne peut pas savoir, c'est qu'en moi, en main, j'ai le commandement de l'empereur qui me permettra justement de débarrasser de son moindre à drip, sans utiliser ma créature. Et donc de pouvoir justement éviter deux points de dégâts supplémentaires et aussi me débarrasser de sa porte du vent. D'ailleurs c'est exactement le plan que je vais faire. Donc la porte du vent a aussi l'avantage de pouvoir invoquer des créatures juste à côté d'elle, y compris sur des terrains qui ne lui appartiennent pas. En l'occurrence, ça aurait été très agressif si je l'avais laissé en place. Je pose aussi deux terrains neutres à côté de mon orbe, pareil, pour éviter qu'il ait l'initiative de pouvoir poser un désert dessus, et justement poser des créatures très agressives. Donc là, quand vous jouez contre un deck rush, il est clair qu'il faut au maximum, le plus possible, l'empêcher de jouer l'agressivité, bloquer. Par contre, au niveau des terrains, il faut éviter aussi de poser des terrains qui avantageraient l'attaque de cette créature. C'est un juste milieu entre les deux. Donc là, je continue à bloquer autour de moi de façon à lui imposer justement de poser des terrains plus loin, de façon à faire perdre l'avantage de la célérité de certaines de ces créatures. Alors, c'est pareil, le démon Shetan, je ne l'ai pas éliminé en premier tour parce que, en fait, ce démon Shetan, très peu en mana, a l'inconvénient d'envoyer deux points de dégâts à son propriétaire. Donc, s'il avait utilisé le premier tour où il l'a posé, quand c'était à mon tour, automatiquement, le tour suivant, il n'aurait pas eu ces deux points de dégâts. Donc, j'ai préféré profiter des deux points de dégâts supplémentaires, surtout que j'avais une créature qui bloquait mon orbe et qui l'aurait empêché, justement, de me montrer cinq points de dégâts au tour suivant. Donc, j'ai préféré vraiment laisser et lui faire encaisser deux points de dégâts supplémentaires qui, justement, à la fin, peuvent être nécessaires et peuvent manquer. Donc, toujours, voilà, je pose toujours une créature en opposition. Alors, le mieux, même, j'ai pas pu le faire, car à chaque fois, il a quand même possédé de poser une créature dessus. Mais c'est quand même l'outil que c'est d'essayer d'amener une créature sur ses terrains, justement, de façon à ce qu'il ne puisse pas poser ses propres créatures. Ça aussi, c'est une méthode pour bloquer, pour contrer, justement, le rush. C'est-à-dire que si vous posez des créatures sur ses terrains à lui, forcément, il ne pourra pas y poser des créatures dessus et il sera obligé de les poser un petit peu plus loin. Ce qui est embêtant sur ce type de deck, car le but est vraiment de poser la créature au plus près de votre orbe de façon à vous agresser le plus vite possible. Quand on constate qu'au niveau de ses créatures, ce n'est pas des créatures qui ont un body très important, donc au niveau des trades, elles n'ont pas forcément des trades très avantageux du fait de faible capacité. Donc là, il a reposé un démon Shetan, donc même optique que tout à l'heure, aucun intérêt de me débarrasser à ce tour-ci, vu que je peux tout à fait mettre une créature devant, justement, bloquer sa prochaine attaque. Donc, de son côté, il va récupérer deux points de dégâts. Alors là, par contre, erreur de ma part, poser le terrain bleu là où je le pose, ça n'a aucun intérêt. Le seul intérêt de poser ce terrain bleu, enfin, de poser un terrain bleu, c'est de pouvoir poser la structure que je vais poser. Ça, effectivement, j'avais besoin de ce terrain supplémentaire pour la poser. Par contre, je n'aurais pas dû le poser là. J'aurais dû plutôt déplacer ma créature, qui est déjà contre son orbe, sur le terrain, et pouvoir poser un terrain bleu, agressif, collé sur son orbe. Là, vraiment, une erreur stratégique de ma part, j'aurais dû le jouer comme ça. Après, ça fait partie du jeu. On fait toujours des erreurs, on ne peut pas être parfait. Donc, moi, la structure, normalement, est censée m'envoyer deux points de dégâts par tour, me donner deux ferrières supplémentaires, et me faire piocher une carte supplémentaire chaque tour. Donc, c'est une structure que beaucoup de joueurs n'aiment pas laisser trop longtemps au jeu, car, effectivement, elle peut apporter un boost, et sur le jeu bleu que j'utilise, me permettre de snowball, en fait. Donc, effectivement, en général, cette structure est très vite supprimée. Si c'est possible, je comptais sur ça, justement, à ce tour-ci. Par contre, je ne comptais pas à ce qu'il le transforme en créature 5-2, je comptais à ce qu'il prenne encore deux points de dégâts. Ça, effectivement, ce n'était pas prévu comme ça. Ça fait partie du jeu, je ne connais pas sa main, je ne connais pas ma main, donc, forcément, j'ai de faire des paris, plus ou moins gagnant. Donc, là, grâce à ça, il peut prendre après cinq dégâts. Là, ça, effectivement, ça ne m'arrange pas. Et il peut vider ma créature qui, jusqu'à présent, l'attaque. Alors là, on n'a pas ses commentaires parce que j'ai coupé son son, mais, de son côté, il est en train de calculer, et c'est pour ça qu'il montre que si jamais j'ai la Greno Ninja, en fait, c'est la créature bleue qui a célérité et qui a trois points de dégâts, donc, j'ai la possibilité de lui mettre trois points de dégâts. Or, dans mon deck, je n'ai pas du tout cette carte, donc, je ne peux pas la poser. Là, moi, de mon côté, je suis en train de calculer que sur le terrain, il peut me faire sept dégâts. Donc, il me laisse deux points de vie. Dans ce type de deck, il y a largement assez de créatures pour pouvoir donner deux points de dégâts supplémentaires. Donc, le calcul est vite fait, il faut que je trouve un moyen de couper. Donc, je transforme de ces créatures en Grenouille de combat, de deux, donc, pour les habitudes d'Orfstone, on est sur la carte qui transforme en mouton. C'est le même principe. Donc là, sur le terrain, pour moi, il peut faire quatre points de dégâts, ce qui me laisse cinq points de vie, et je ne vois pas forcément beaucoup de créatures ou de possibilités lui permettant, justement, de rentrer les cinq points de vie manquants. Il a déjà utilisé deux soldats du vent, donc, donc, même trois soldats du vent, donc, il ne peut pas en avoir un quatrième, puisque c'est trois maximum. Il n'y a pas vraiment de cartes, à mon sens, qui lui permettent. Donc, pour moi, justement, la partie est gagnée, et d'ailleurs, bon, il va gentiment me la concéder, car là, au niveau de la partie, ce qui se passe, c'est que les serveurs vont être coupés. Donc, voilà, c'était une belle partie. Je suis quand même très content qu'il m'ait permis de la mettre sur ma chaîne YouTube. Je suis content aussi d'avoir pu contrer son rush, parce que c'est quand même très bon joueur. Ce n'est pas le premier joueur venu, parce qu'il n'est pas en fin de tableau. Je suis vraiment très content. Je le remercie, d'ailleurs, de m'avoir laissé. Allez, à plus.